Et de retour pour très vite rentrer dans la draft, Vitality B contre Illumina, hors de Vitality pour l'instant Tretton qui se balade. Ils se baladent, ils se baladent, ils sont en 4-0, ils sont très très faciles, ils ont exterminé les pauvres... Non c'est pas eux qui ont exterminé les Bisons, c'est les Game World qui les ont exterminés, mais ils exterminent absolument tout le monde dans leur groupe avec une facilité assez déconcertante. Mais quelque part que nous avions planifié en tant que fans de LFL de base, on savait qu'on allait arriver dans ces planes avec un peu de facilité. A noter qu'il y aura aussi la Game World qui sera lancée dans quelques minutes, on suivra un petit peu les deux games en même temps au maximum. Comme hier, Duplex, on essaiera de vous donner le meilleur des deux games. Hier c'était sympa parce que c'est comme si les équipes s'étaient arrangées pour faire des team fights un tour de rôle, ce qui fait qu'on n'a raté aucune action. Donc on a pu voir le Penta, les triplés, etc. C'est vrai qu'il y a eu un Pentakill hier de Inax, si je ne m'abuse. Moins facile sa gamme avec Zeri. Il y a une glissade, il y a une glissade côté Game World, on espère qu'il n'y aura pas de glissade pour les Vitality B. qui joue contre le troisième site de la Pologne. La Pologne qui malheureusement est une région, on pourrait dire qu'on leur a volé aussi pas mal de joueurs, il faut le dire. Oui. Et en réalité, maintenant leur région, à part le top 1 peut-être à Grock qui est toujours assez fort, c'est plus que ce que c'était. Mais quelles sont les bonnes régions du coup ? Par rapport aux années pour cent, la NLC est vraiment montée en flèche, donc la NLC joue correctement. La LVP n'est pas si nulle. Sur une échelle de 1 à LFL. Sur une échelle de 1 à LFL, je pense que NLC est la seule qui dépasse la moyenne, genre elle doit être à 6. C'est pas mal, genre le deuxième de la classe, il est à 6 quoi. Genre le premier de la NLC, il fait 7 ou 8 en LFL, voire peut-être qu'il rate les playoffs. Ok. Pas mal, pas mal. Mais dans un tournoi comme ça, sur une bonne méta et tout, il y a des équipes qui peuvent, pourquoi pas, un petit peu surprendre la LFL. Mais globalement, on est grand grand favori avec des Vitality B qui partent sur un first pick de Thalia et je suis très perturbé par le Piscudo. Du top laner de IHG, parce que j'ai l'impression de voir très tôt. Enfin, ça ressemble trop. T'as bientôt besoin de lunettes. Mais alors, triple ban en tout cas, on a regardé le pool de champion de Dyplex. Et triple ban Dyplex, donc Dyplex qui part sur une Thalia. On va voir, c'est un peu peut-être ce qu'on avait pu le reprocher pendant les playoffs de l'AFL. C'est sorti de ces trois piques-là, son utilité descendait un petit peu. C'est vrai. Même en globalité, Dyplex est un joueur qui étonnamment joue 2-3 champions par méta à chaque fois. Et c'est vrai qu'il a moins de flexibilité. Et en BO5, ça peut être un problème pour son équipe. Et Vitality, c'est agressif. La Léona de Jaktroll directement sortie. Ouais, contre ce Draven. Alors après, bon, on peut toujours mettre un petit Draven Nautilus. Ça fait parfaitement le taf contre une Léona. Il peut y avoir le Tahm Kench. Tahm Kench, c'est pas mal en vrai. Ouais, je pense. Tahm Kench, c'est vraiment pas mal. Thresh, c'est pas assuré pour ça dans cette taft en particulier. Ouais, mais il faut avoir le permis pour Thresh. C'est plus un personnage qui est pratiqué de façon intensive. Autant avant, beaucoup de monde avait du Thresh. Maintenant, il y a vraiment les amoureux du Thresh. Là pour le coup, Thresh, c'est dans la méta support actuelle, c'est vraiment pour les amoureux du support. Du vrai support. Je suis bien d'accord avec toi. Il a pris un petit up, mais il est pas encore vraiment, vraiment, vraiment dedans. Un support plus beau jeu que Thresh. Me dis pas Bard, c'est pas vrai. Ah non, mais moi je suis au TP. De base, j'ai plus de points sur Thresh que sur Bard. Voilà. J'ai plus joué Thresh et je suis connu par pas mal d'Alcephic en mettant au TP Thresh de base. T'es connu pour ton Thresh. Bah Up7 a dit que j'étais l'un des meilleurs Thresh d'Europe. Eh ouais. Et il m'a dit que j'étais au TP Thresh et tout. Eh ouais, ouais. Non mais pour le coup, j'étais vraiment au TP Thresh à une époque. Et le champion est vraiment très très fort. Et je suis assez d'accord, je pense qu'il y a un petit bémol. Potentiellement Pyke. Ah, Pyke c'est beau jeu, mais c'est quand même un personnage de rat. Donc Thresh, c'est vraiment... Ah, tu traites Targamas d'or. C'est un personnage de rat. Mais c'est un personnage de crevard quoi. C'est un truc qui vient voler tes kills sur la mid lane quoi. Oui bon, c'est vrai que après ça donne l'école. Si c'est bien joué. Et on avance dans cette draft évidemment avec des bannes dans la jungle. On retire le Wukong et la Poppy potentielle de Duncan. Mais ils n'ont pas retiré son Trundle qui a très bien marché dans la game d'avant. Je ne vois pas pourquoi il changerait une recette qu'il gagne. Poppy, il y a une impasse sur Poppy en ce moment. Enfin, on n'a quasiment pas vu de tous ces play-ins. Donc bon... Effectivement, je n'aurais plus une banne Trundle que Poppy actuellement. Mais il ne faut plus utiliser. Ça n'a pas de sens d'ailleurs. Même en Europe globalement, je ne sais pas. En Asie, Poppy c'est complètement spam. Mais en Europe, enfin en Occident même, ça n'a pas la belle part. Ce qui est dommage. Oui. Je pense que c'est très très fort. Je pense que les jungles ont envie de carrier avec Poppy, c'est un peu plus difficile. Alors que par exemple, si là on lock une Nidali pour skins. Que j'aimerais. Que j'aimerais. Bon par contre, il serait retourné dans la jungle mais... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera évidemment pas. À la canyon là, une Nida full invade. En vrai, il a Renekton. Si ça lock Renekton pour Zyganda. Je ne suis pas fan. Renekton Gimdali ! C'est pour la Talia jungle tout simplement. C'est ça qu'ils vont faire. Et un AD sur la main pour Deeplex, c'est possible. Peut-être. Mais je ne suis juste pas fan du match-up Renekton contre Kennen. Avec le Kennen qui normalement a largement de quoi venir taquiner le Renekton. J'ai troll qui, il troll avec sa Karma dans la game précédente. Si vous ne l'aviez pas vu, il a... Voilà ! Pique de BG ! En plus, il a été up ! Il a été up sur 12.15. Il a eu plein de petits ups en coup d'énergie. Par-ci par-là. Est-ce que ça fait vraiment une diff ? Petit diff ! Je pense que pour les très bons joueurs de Lee Sin, ça fait une diff. Je pense. Pour les très bons joueurs de Lee Sin, ça fait une diff. Il a géré des Kennen dans les teamfights. C'est vrai. Kennen aussi qui est en train de revenir de plus en plus dans la méta. Qui a pris des ups et qui est un champion qui est loin d'être mauvais. Et j'avoue que je suis surpris par le pick de Renekton dans Kennen. Là, je ne suis pas fan. Et ils ne jouent pas avec une Fatigue Vitality B. Donc ils sont confiants sur le fait de pouvoir gérer ce Kennen. C'est peut-être un peu osé. C'est vrai ça. Et Pyke ! Finalement. Donc, c'est un rat doublé d'un crevard, c'est ça ? Min Masiek. Un petit peu, ouais. On va voir ce que ça va donner. Mais la potlane, il lui... Enfin, c'est super osé. Parce que s'ils ne passent pas devant de ouf en potlane, ils se font outscale comme pas possible. Après, ils ont de la chance. Parce que sur le topside, j'ai envie de dire que ce serait plutôt l'inverse. Avec ce Kennen qui, dans cette game, hormis le kick de Lee Sin, a quand même un scaling qui peut être super intéressant. Ouais. Moi, je ne suis pas convaincu, effectivement, de 1 sur Renekton top dans la réponse. Et le fait que forcément, Léona, tu n'as pas contre Draven et contre Pyke, tu n'as pas envie de jouer à la fatigue. Tu as envie de jouer à l'Ignite. Et du coup, tu n'as pas de fatigue pour gérer le Kennen. Donc, presque, j'aurais aimé voir un spellbook. Peut-être qu'il y a un spellbook dans les mains de la Talia pour pouvoir prendre une fatigue dans les teamfights vraiment clutch. C'est vrai que la fatigue, c'est un réflexe que les gens ont peut-être un peu perdu vu que le champion n'a pas été mis depuis longtemps aussi, Kennen. L'air de rien. Et c'est un réflexe qui est super important parce que c'est l'un des rares champions, si ce n'est l'un des seuls. Qui est Gunter par un certain invocateur. Alors, il y a de ça, mais c'est aussi l'un des seuls qui peut retourner le teamfight aller tout seul, je pense. Oui. Vraiment. C'est parce qu'on ne voit plus Vladimir ou ce genre de choses, mais ça va revenir, Vlad. Tu penses ? Un jour. Toujours un moment où Vlad revient. C'est vrai qu'il y aura un petit moment, Vladimir-Kahen, les bons match-up de la top lane. Qu'est-ce qu'on aime ça. C'est beau jeu. Quel kiff. En vrai, la top lane, je trouve qu'ils ont des bonnes méta globales. En ce moment, support, on peut vraiment se plaindre. Mais top lane, ils n'ont pas intérêt. Tout est jouable. Tu peux jouer. Tu peux jouer. Tu peux jouer des tanks, tu peux jouer des carry, ta Gwen, ta Fiora. Tu as peut-être des AP aussi, qui peuvent être joués. Tu peux jouer des Solane, des Salas. Atrox, Renekton. C'est ça. Ils peuvent tout jouer. Mais même les Solane, en globalité, ils ont trop de chance. Mais de lane, pareil. La jungle, on ne s'amuse pas tant que ça. On a envie d'un petit vent de renouveau. Après, c'est... Et support, enfin, il ne faut pas faire que les enchanteurs, quoi. Il y en a à toutes les games, c'est intelligent. Ils sont obligés de banter Yuumi à toutes les parties Vitality. C'est... Yuumi, d'ailleurs, je vous conseille d'highlight, avec l'un des derniers toots de chips, je crois, qui demande des explications sur le fait que Riot a hotfix. C'est même pas genre dans un patch, ils ont hotfix. Yuumi pourra la rendre plus forte. Après l'homme est malhonnête, hein. Il criait Miaou Miaou dans des matchs de T1, donc... C'est vrai qu'il avait ça. Voilà. Donc au bout d'un moment, quand t'as vendu ton amodiable, que t'as encore un mot au chapitre... Pour le coup, c'est ridicule. Essayons de Riot Games. 200 années d'équilibrage. Donc maintenant, ils ont dit ça il y a 5 ans, donc ils doivent être vers les 215 années, quelque chose comme ça. C'est pas mal, hein. Bien sûr que j'apprécie pas. Je hais ce champion. Il est honteux. Mais c'est bien, ils ont même Trèche, ils ont même Léona, donc pourquoi pas. Faut continuer dans ce sens-là. On l'espère. Ça permet du coup à Jack Troll de sortir ça à Léona et de peut-être faire une game d'un meilleur standard que la première. Je ne rêve que de ça. Bah oui, mais ça va arriver. S'il y a Trèche, ça veut dire qu'il y a Nautilus, il y a Braum, il y a ses champions qui vont tous revenir d'un coup. Il y a Alistar qui va être joué, des supports mêlés en game. Alistar ? Est-ce que ça manque pas ? Est-ce que t'aimerais pas jouer des Alistar en solo Q traitant ? Non, c'est un très bon champion. J'ai vu tes combos sur Alistar. Non mais attends. Ça, c'est pareil. C'est comme la game de Braum. Vous avez retenu juste le moment où je troll. Pas les 30 minutes avant où je domine. C'est ça votre souci, tu vois. Bah oui. Si je rate un truc, je suis mauvais sur le champion à vie. C'est pas juste. tout comme on ne retiendra qu'une seule chose, par exemple, du Aurélion de Zab à vie. Non mais après, lui, c'est... l'Aurélion de Zab, c'est autre chose. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe incroyable. Et on a un Jack Troll qui joue Glacial Augment sur sa Léona donc de manière extrêmement agressive. Le fait qu'il n'ait pas d'Aftershock, ça peut être dangereux. C'est bien. Contre un Draven en plus. Pour bien l'immobiliser. Tu joues Aftershock ? Non, non, tu peux jouer. Tu peux jouer Glacial, c'est super agressif. Donc en vrai, c'est bien. Moi, je serais absolument d'accord avec le choix. Et ça fait au passage que l'Aklen su Draven a moins de puissance et d'importance parce que juste le E prend que le Glacial et le Glacial, c'est quasiment comme si c'était Stun. Oui, je suis entièrement d'accord. J'aime bien cette maîtrise au passage. On va voir en tout cas. Je compte beaucoup sur tout le bot side de la carte parce que vraiment, Renekton contre Kennen, si le Kennen a des mains, il n'est pas censé pouvoir se faire tuer. Parce que tu stacks en permanence, du Rushfoot Royan, le Renekton s'auto-stun en venant de se sauter dessus. Il y a des choses à faire. Clairement, des choses à faire. Et j'avoue que côté Vitality, contrairement à la présence de game qu'on a commenté d'aujourd'hui, ils ont que des lanes qui sont un peu faibles. En réalité, parce que Thalia, maintenant dans les games, c'est un chouia faible. Et je pense qu'ils vont pas avoir beaucoup de push. Donc on va voir comment ils vont s'adapter au fait de potentiellement être un petit peu sous pression dans les premiers niveaux. On le voit ici en bot lane, on prend des trades très agressifs. Allez, ça fait mal ce Draven maintenant au sniper. On arrive à récupérer un peu de farm, on n'aura pas le niveau 2. Faut faire attention, Jack troll qui y va. Mais y arriver 2 skins, effectivement, gank niveau 2 2 skins. Jeskla qui se met quand même hook là-dessus. Le first blood, on va essayer d'aller chercher ce Draven. C'est le Pyke qui tombera en premier. Et le kill 2 pour 1. Mais Jeskla est tombé au champ d'honneur. Superbe gank de la part de skins qui adapte ici son playstyle qui vient passer bot lane très rapidement. Par contre, qui a le hook du Pyke. Magnifique. C'est un délire que skins ne l'ait pas tanké. J'étais persuadé que c'était sur la tête de skins. J'en étais persuadé aussi, je ne vais pas te mentir. Écoute, on s'en sort, on aurait été passionnés pour Illumina puisqu'ils ont eu le first blood qu'en terme de gold, c'est pas si horrible. Faudrait voir précisément la wave, comment ça se passe. Mais en réalité, pour Illumina, sachant que la vie est en train de farmer depuis tout à l'heure, c'est peut-être un early qui n'est pas si bon. Ouais, on a le push du côté de Zyganda aussi sur topside donc qui se fait un peu poke, comme prévu par le Kennen. Pas grand chose pour éviter ça. Alors, globalement, en terme de stuff, c'est pas facile. Jeskla, il revient avec une pick croat dans son stuff contre une épée longue en plus. Ouais, ils sont pas bien les vitas en bot lane. Il y a plus de summoner, alors qu'en face, il y a double flash, donc le Pyke a son souhait, a son bon vouloir. Il peut très bien e-flasher et ramener Jeskla assez facilement en réalité. Ouais, complètement. Après, 607 pour Jack Troll, au niveau 3, il va pouvoir tanker un petit peu. Mais, je sais pas si tu peux dire que tu tankes beaucoup un Draven, même avec une Léonard. Sur la top lane, il met du rythme. Ouais, il y a une tire de spacing, là, pour Tracine. Ouais, du coup, il va sauver dive par skins qui arrive, et le dive semble très très facile à organiser, pour l'Evitality. Alors, est-ce qu'on peut dive au bot ? Euh... Ça peut être compliqué. Le flash est excellent ! Mais on arrive à trouver des contrôles sous la tour ! Ça va être du 1 pour 1 pour le moment ! Pas toi ! Mais ils ont pas l'aggro ! Ils ont pas l'aggro ! Et l'aggro est récupéré ! Par... Le Pyke ! Le Pyke ! Et pendant ce temps-là, Skins qui va sniper évidemment, il avait attendu le flash, il a été patient ! Et lui aussi, il va récupérer un kill sur la top lane, mais tout de même, un excellent dive, du coup, c'était le Luminar. Un Draven en 3-0 ! Ouais, il est magnifique ce Draven ! Et le flash Q de la faille ! Ah, super ! Magnifique ! Double stun ! Ça fait clairement l'ouverture, après bon, on y passe malheureusement ! Skins ne se fera pas attraper ! Par ce client, Skins, qui est très actif dans cette early game, on n'en entend pas moins de son Lee Sin évidemment ! Alors Yves, ils peuvent aller chercher ! Non ! Pas du tout ! Skins est trop low ! On arrive trop tard du côté de Zygenda ! Parce que pendant le play-by-play, j'ai voulu prononcer le pseudo du Pyke ! C'est dur ! Et je me suis retenu ! J'ai changé d'avis ! Au cours de Haute ! Il faut dire Min ! Ouais ! Mindmatsiek ! C'est Mindmatsiek ! Je sais pas comment ça se dit en... J'ai mal dit que c'est Minmatsiek ! Minmatsiek ! J'imagine... Je sais pas ! C'est... C'est une bonne question ! J'en ai absolument aucune idée ! Et les Vitality qui... Encore une fois, ça fait deux fois aujourd'hui qu'ils se font un peu bouger quand même ! Attention ! Attention ! Ne pas trop te respecte ses adversaires ! Pendant que sur la midlane ! Notre cher ami ! Il y a le Pyke en renfort ! Après il a pris beaucoup de dégâts ! Il y a un renfort ! Il y a une décale en prio pour Mani ! Mais les dégâts sont excellents du côté de Jesklar ! Et on a déjà un mort de chaque côté ! Mine qui est en train de partir ! On va à le Blas bien sûr ! Avec Deeplex ! Avec cette Thalia ! On arrive à trouver un coup de snipe ! Le Gravitum est superbe ! Et il s'en sort tout de même ce pack ! Une savonnette ! Il a très bon flash out de sa part sur le top side ! Trissin qui trade Zyganda ! Il va continuer son trade avec une très belle ward qui a été positionnée ! Ce Renekton est forcé de reculer un petit peu ! Mais ce Renekton a la chance d'avoir un Lee Skins de son côté de la carte ! Ouais ! Il y a aussi Adi qui est en train d'arriver ! Qui peut être là au counter gank ! Et d'ailleurs qui va s'y diriger ! La vision est impeccable ! Il y a trois Pink Quads dans ce top side ! A Zyganda ! Le flash in ! Et l'onde sonore ! On ne tremble pas pour Skins ! Impérial avec son Lee Skins ! J'adore voir son Lee Skins ! Il n'avait pas trop joué pendant les playoffs ! Et j'étais peiné ! C'est Zyganda sur la vaille ! La vaille qui n'a plus de flash ! Qui va utiliser son Q-slap ! Il y a un rise ! On va tout mettre d'abord sur la vaille qui se fait directement ! Sans un aimant tuer ! Emani maintenant ! Qui se retrouve 1 et 2 face à 2 mêlées ! Il est forcé de reculer ! Il est forcé de tomber sous les coups de Zyganda ! Le top side de la carte ! Ce n'est pas lui que j'attendais à ce point-là ! Mais le Renekton en duo avec son Lee Skins ! 4-0 maintenant pour Skins ! A Skins qui... Il va y avoir un dive ! Il n'y a pas le temps de parler de Skins ! Il y a le temps de parler du dive de Deeplex ! Qui va peut-être tout mettre sur ce pauvre pack ! Il n'a plus de E ! Et ce pack il prend tarif ! Mais le Draven qui fait la chaîne ! Il va récupérer des kills ici ! C'est particulier ! C'est particulier comme dive ! On n'a pas eu effectivement le Draven ! Du coup on a un peu commit sur un pack ! Il y a quand même beaucoup de mobilité ! Il n'avait plus de E ! Donc ils ont voulu le one tap ! Mais ils n'ont pas réussi ! On se passait putain un petit peu ! Attention à respecter ce Draven ! Qui va utiliser son flash ! Donc c'est une petite bonne nouvelle ! Pour Vitality B ! Ça a un peu invité un passage de Skins ! Il est au bot ! Il a un carré à récupérer ! Il a son red buff ! Il est niveau 6 ! Il met 2 niveaux à Adi ! C'est intéressant ! Du côté de Game Ward ! Alors on a fait la draft ! Pour aller avec Game Ward ! Il y a une Anivia ! Dinguerie ! Après elle est bien la Anivia ! Contre la draft ! Vitality ! Contre Kellen Swain ! C'est vraiment un excellent champion ! Même contre Kalista je pense ! Ouais ! C'est vrai ! C'est pour une fois une très bonne Anivia ! Par contre le combo Kalista-Renata qui fait très mal ! Game Ward ! La draft à base de Kalista-Renata-Swain ! Ils ont des OP ! Il se faut quelques OP en main ! Ouais ! Ils ont vraiment une draft full all-in ! Ils ont une Renata qui va vraiment bien leur servir ! Je me demande si on va avoir les dégâts tout simplement ! En tant que Aphelios Anivia ! De faire tomber le Swain avec une Renata derrière ! Ça peut être un peu difficile ! Alors en early game effectivement ! Après par contre en late ! C'est deux monstrueux DPS ! Du coup les Bisons ! Parce que c'est la game contre l'Espagne ! Qui est en train de se lancer de l'autre côté ! Pour la LVP ! Et hormis cette Anivia ! Ils jouent plus ou moins méta ! Ce qui est rare pour les Bisons ! On rappelle que c'est une équipe qui joue des Ivernrengar par exemple ! Ouais ! Après ils se sont fait ban des Seraphine depuis le début du tournoi aussi ! Genre d'atrocité ! Ah ! Je ne peux que plus Soyer ! Les champions comme ça qui sont flexables en draft ! Qui sont des enchanteurs ! Bah typiquement Karma aussi peut être un problème ! En termes de flex d'enchanteur ! Fait que Seraphine soit jouable à 2-3 postes ! Fait qu'elle est jouable mid-ADC et support ! Ce qui est beaucoup ! Trop ! Alors ! Invade ! De Adi et Mine ! Qui sera esquivé ! Oh ! Jack Troll ! Qui prend la plante au pire endroit ! Qui se fait grave ! Et qui prend un ulti ! Le flash est bon ! Mais est-ce que ce sera suffisant ? La stopwatch de temporisation ! Un ulti du Draven ! L'arrivée de Jeskla ! Mais il y a trop pour ce pauvre support ! Pendant qu'on plaque tranquillement pour Draven ! Jack Troll il passe vraiment une journée de merde ! Entre sa game de Karma et sa game de Leona maintenant ! Il se fait focus ! Il a pris Flash In The Rise ! Ulti de Vaille ! Et pour l'instant le Draven en effet a bien plaqué ! Et le Draven est vraiment monstrueux ! Donc il va falloir quand même le respecter ! S-V-S... Attends ! S-V-N-S... 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 S-V-N-S-D... Bon Draven ! Ce sera donc Draven ! Ce sera donc Draven ! Et pour revenir sur Skins... Alors après tu peux débattre tu vois ! Mais de mon point de vue ça a été le meilleur jungle du Summer en LFL ! Et s'il fait des bons jouets masters ça peut être le meilleur jungle de RL tout simplement ! C'était mon troisième MVP de la saison Skins ! Il a été vraiment très fort ! Bon il y a Yake évidemment qui est très bon mais... Il y a Cheo aussi je pense ! Enfin le top 3 c'est un moment de la LFL est très fort ! Et on voit le début de la game en parallèle LVP vs LFL ! Qui démarre tranquillement à droite de votre écran ! Et on essaie d'y revenir s'il se passe des choses intéressantes ! Parce que de notre côté le Vitality Illuminar qui va être peut-être plus close que prévu ! Faut-on gérer ce Draven avec un Renekton ? Quand bien ce Renekton est particulièrement gros ! Et on rappelle que dans les seeds des planes d'European Master, Bison est mieux seedé que Game Ward ! Donc techniquement Bison est actuellement favori ! Évidemment favori ! Contre Game Ward ! Le regard que tu m'as lancé ! Il a pas clash ! Il a pas clash ! Oh là là il l'a tenté ! Il le trouve la rage du dragon ! Sur Manny ! Est-ce qu'on a ses dégâts ? Et il esquive ! Manny s'en va ! Il ne tremble pas ! Il est calme ! Dans la détresse ! Oh bon mouvement de Jack qui s'en sort ! Qui ne prendra pas look ! Qui même va vouloir se retourner maintenant sur la vaille ! La vaille qui n'a pas d'ultimate ! Qui n'a pas de flash ! Gravitoum ! Ah il l'a déjà utilisé ! Il a pas le cooldown ! Et petit stun sur Jack Troll ! L'arrivée de Deeplex en plein milieu ! Attention il se fait ulti ! Dans la foulée ! Le Draven qui va essayer de prendre ce kill ! Il faut pas le laisser le kill au Draven ! Fuit ! Deeplex ! Fuit ! Et c'est bon ! SVNS qui tombe ! La haine dans le regard du joueur ADC de la Pologne ! Qui voulait absolument prendre le kill sur Deeplex ! Qui n'y parvient pas ! Qui n'arrivera pas à faire péter ses stacks ! Pendant que sur la top lane ! Zyganda ! En terme de farm ! Il est en train de lui mettre une leçon ! Tout simplement ! Il part sur BRK derrière ! Il a déjà ses bottes de mercure ! Disons que l'effet de jeu en early n'aide pas le Kennen ! Le Kennen certes est bien dans son match-up ! Mais il ne peut pas se permettre de tomber derrière ! Sinon il se prend un stat check par le Renekton ! Qui est un peu trop dur à dépasser ! Parce que tout de même, Kennen, quand tu n'as pas un peu de stuff sur tes P.S. En plus, si tu dois partir sur une proto first item, ce genre de choses, ça met du temps ! Ouais ! Tu ne fais pas grand-chose ! Clairement ! Les gangs de skins ont été bien cités à ce niveau-là ! Skins en 5-0 dans cette partie ! 3k vol d'avance ! Et maintenant, depuis qu'il y a cette action ! Bon ! Cette partie, elle semble... Elle semble... Déjà dans la poche pour l'XXB, qui ont amélioré leur mid-game sur le Summers ou son LFL ou en European Master ! Qui est un mid-game qui est maintenant plus que respectable ! Complètement ! C'est une équipe très très forte ! Qui a peu de choix à ce près, aurait pu se retrouver en finale ! Tout à fait ! Un BO assez incroyable ! En soit... Jaktroll qui va aller chercher pourquoi pas cette vaille ! Cette vaille qui n'a pas de flash ! Jaktroll, on ne va pas se faire ramener sous toile tout de même ! Il n'a pas de flash Jaktroll ! Il va trouver l'éruption solaire ! Pendant qu'il se passe a priori des choses aussi du côté de Game Ward et Bison ! On se fait déchirer ! Du côté d'Illuminar, on ne peut strictement rien faire ! Pour le moment, c'est un double kill encore une fois pour skins on branché sur le Dragon du côté de Vitality B ! Ça enchaîne parfaitement ! En termes d'early game ! De l'autre côté, on va voir un petit peu comment ça se passe en termes de farming ! Mais on voit qu'on a un Tchekolade qui domine et aussi une botlane ! Evidemment qu'avec Kalista ! Kalista de Hinax qui est souvent ban ! Qui n'a pas été respect ban ici par les Bisons ! Très curieux de suivre la botlane ! Je pense qu'Olivia avant le niveau 6, c'est très très dur ! Tchekolade qui va se faire un gank par Albi ! Il a un flash, il a un flash ! Il va probablement être obligé de l'utiliser ! Il attend peut-être le mur, il attend le stun, le flashing d'Albi ! On va essayer de mettre le coup ! La griffe ! La griffe qui ne touchera pas ! L'arrivée d'Akaban un tout petit peu tardive ! Il ne pourra pas venger malheureusement son coéquipier ! Caminus qui avait aussi fait le décalage ! Très bon gank ! De la part des Bisons qui malheureusement vont venir chercher le first mode ! Oh ! Zyganda ! Difficulté ! Est-ce qu'il meurt vraiment ? C'est probable ! Il a... Il a... Ah non il n'y a plus assez ! Il n'y a plus assez ! Autant pour moi ! On met le Dominus ! On met un flash out ! On prend 4 joueurs ! On absorbe énormément de pression là-dessus ! Ça permet de crash la vague pour Deeplex ! D'aller trouver probablement une plaque en plus ! On fait ce qu'on veut ! Maintenant pour l'éviter Aliti ! Maintenant qu'ils ont fait ce play ! Maintenant qu'ils n'ont plus ultimate sur Vay ! Maintenant qu'ils n'ont plus grand-chose ! On peut tout simplement se redéployer ! On peut mettre un petit trade du côté de Deeplex ! Mais attention tout de même à ce Pyke ! Il a un flash ! Il a un flash ! Il va devoir partir ! Ouais ! Le Q-Speaking ! Passera pas pour Maddie ! On joue avec les allumettes pour Deeplex ! Et il a bien son spellbook ! Donc il pourra avoir la fatigue pour gérer le Kennen ! Ce sera un timing extrêmement extrêmement important ! En parlant du Kennen ! Regarde-le ce Kennen ! Ce petit filou ! Qui se plante derrière le affleuse de Jeskla ! Alors Jeskla il a flash ! Il a Galeforce ! Il va falloir bien réagir ! Parce que le Kennen je ne pense pas qu'il l'attende ici ! Ouais mais il y a Jack Troll qui est bientôt là ! Adi en train d'arriver ! C'est complètement raté ! On aurait pu avoir une éruption solaire ! On va avoir une éruption solaire ! Dommage de Claire Devine qui est raté ! Mais pas besoin du Claire de Lune ! Le Rise ! Le Rise il arrive pour mourir ! C'est terrible pendant que Skins est en train de taffer Lavaille ! Lavaille qui ne peut pas faire grand chose ! Skins qui a un kill et qui va prendre deux kills avec le Red Buff ! C'est bon ! J'y ai pas cru pendant un moment ! Je me suis cassé en santé ! Et c'est bon ! SVNS ! C'est trop trop Omnatsi ! Ce qui leur font ! Il est en 8-0 ! C'est même plus drôle ! Ah mais Lissine c'est toujours drôle ! C'est toujours beau ! C'est toujours drôle ! C'est vrai qu'il le fait avec Lissine ! Donc il le fait avec Spill ! Les chakrams de ces gars ! On parlait du champion avec du charisme ! Lissine est en haut de la chaîne alimentaire ! C'est vrai ! Bah typiquement des compositions à base de... Ce serait quoi ? Ce serait Renekton, Lissine, Orianna, Ezreal, Thresh ! La composition la plus basique de LoL ! Compétitive ! Après Ezreal, Thresh ça pue ! Mais... C'est les champions ! Le Thresh c'est pas fou ! Ouais mais c'est quand même les champions qui sont les plus iconiques à chaque poste je pense ! Ezreal tu dirais ? Ah ouais ! On a laissé tellement de pays d'Ezreal ! Ouais ! Renekton au top ! Ah Renekton oui ! C'est un classique ! Tu mettrais un autre champion ? Gnarr ! Ah ok ! Pas mal ! C'est le classique absolu pour moi Gnarr ! C'est vrai que maintenant c'est de Gnarr ! Peut-être qu'elle est un peu vieille ! Elle est un peu âgée ma liste ! Faudrait la mettre au goût du jour ! Un jeune vieux ! Traitons ! Peut-être que c'est Kai'Sa qui a décéduit récemment ! Peut-être ! Allez Kai'Sa c'est un délire quand même ce qui se passe avec Ezreal ! J'aurais tendance à te suivre sur Ez ! C'est un débat qu'on pourrait avoir ! Faudrait qu'on passe un classement comme ça ! Faudrait regarder tout simplement quel champion était le plus joué à chaque poste ! Oui ! Ever ! Depuis la nuit des temps ! Les Vitality B1, UK Gold Avance sont tranquilles ! En plus ils contrôlent les dragons donc ils n'ont pas de soucis à ce niveau là ! Quasiment deux items sur skin ! Ils sont joués au TRK sur le Rénexion ! Enfin... Il n'y a pas de respect ! Et Sasa va avancer tranquillement dans la game ! Il y a déjà de toute façon un gouffre B en terme de stuff et de gold ! Pendant qu'on est en train de péniblement finir le mythique pour Adi ! Au passage est-ce que Vitality euh... Je pense que Vitality sécurise le top 1 en gagnant cette game ! Puisqu'ils ont déjà battu deux fois For The Win derrière ! Donc s'ils gagnent cette game Vitality est top 1 ! Tout simplement ! Au passage ! On s'est fait cancel pour Deeplex ! On prend quelques dégâts ! On va essayer d'engager maintenant ! On va absolument tout mettre sur le pauvre Draven ! Qui ne peut strictement rien faire ! Qui se fait one-shot tout simplement ! Pendant que le Pyke Lucy est tombé sous les coups de Deeplex ! La vaille va suivre évidemment ! C'est un pur massacre ! Et on va mettre le héros de la faille ! Qui va probablement permettre de sécuriser cette T2 ! On avance ! On passe la ligne symbolique des 10 000 gold d'avance ! C'est une ligne qui était chère ! Moi ça fait 3 jours que je commence ça ! Que je commande des stands de la faille ! Moi j'ai eu votre bonne journée sur le Twitch Rival ! Non mais attends ! On a eu que des bonnes journées sauf un match ! J'ai pas vu la dernière journée ! J'étais en train de commenter les EEM ! Je peux pas tout faire ! On a perdu la finale ! Ouais ! Malheureusement ! Ouais ! On a peur de gagner ça ! On a peur de gagner évidemment ! Melonic il met tarif ! Oh la la ! Ce qu'il est en train de lui faire avec un CUL en plus ! Il lui met 15 CS ! Il va l'empêcher de back ! Il y a un lane gap ! En top lane ! Qui est absolument indécent ! Et est-ce qu'il y a pas un dive à venir pour Melonic ! Sur ce Horn ! Pendant que Jpex par contre se fait un petit peu attraper ! Forcé à stopwatch ! C'est en difficulté ! Il a pas son niveau 6 ! Donc je pense pas... Oh il y va ! Oh le flash est extrêmement mauvais ! Et il a pré-flash ! Le flash rush foudroyant ! Et il s'est juste complètement donné ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! On s'est brisé les phalanges là ! On a entendu un claquage de doigts ! Ah le top gap ! Le top lane qui... J'ai entendu le bruit c'est une tendinite ça ! Ah c'est terrible ! Ah c'est terrible ! On va devoir passer chez le médecin ! Ah c'est un canal carpien qui est bien amoché ! Ah le pauvre ! Après la top lane LFL on le sait ! Ah c'est un plâtre ! Voir une amputation après ! Oui j'en plus ! Oui j'en plus ! Et puis même des deux mains ! Pas que d'une seule ! Les deux ! Ouais ! Et les pieds aussi au KO ! Préventivement ! Et l'HTB qui va sécuriser la deuxième TE de leur côté ! Qui sont en train de rouler sur l'opposition ! On va même aller dive ce pauvre Kent ! Qui est forcé de reculer ! Qui est forcé de la Portobel pour s'en sortir ! Et même la T3 va tomber à 18 minutes de jeu ! 18 minutes de jeu ! 12 000 goals d'avance ! Bientôt 13 000 ! Il y a un dragon ! On n'a pas le temps ! De toute façon à quoi ça sert les dragons quand on finit les games en 20 minutes ! C'est quand même le site 3 de l'Ultraliga qui est censé être parmi les 4 régions majeures un peu ! En European Master ! Donc ce qu'ils sont en train de le faire c'est vraiment on voit que la différence est indescriptible ! Tu sais le site combien Illuminar ? Troisième ! Donc normalement au niveau de Vitality ! Ouais ! Mais genre on est censé voir aucune différence de niveau entre les deux équipes ! C'est ça ! Je ne la vois pas ! Non ! Je ne la vois pas ! J'ai beau plisser les yeux ! C'est deux fois la même team ! Et je pense très sincèrement ! Si jamais on jouait avec Pixel contre l'équipe Illuminar ! Il y a un monte ! Il se passe des dingueries ! Chaque Troll qui va venir aller défendre tout simplement son topside ! La Vitality maintenant qu'ils vont se redéployer sur la carte ! Ils ont pris les mutants en botlane ! Ils vont aller les topside ! Ils vont prendre le Baron Nashor ! Ils vont s'éterminer la game ! Ils vont essayer de tuer ce Ryze qui est forcé au flash-out ! Pendant que du côté des Game Ward ! On est en train de se faire un petit héros de la fight ! Très bon décalage ! Deux de chez Collades ! On a pris la priorité sur la midlane ! On a un topside vraiment Game Ward ! Qui met beaucoup de pression en bison ! Il y a un gap ! Malgré le fait qu'ils aient pris le Force Blood ! Prennent 1k Golden ! En 8 minutes ! Ce qui est beaucoup ! Il y a un véritable gap ! Ouais dax ! Le remake sur la midlane ! On va tout mettre sur cette Anivia ! La grippe qui ne passe pas ! Les petits pas sont bons ! Mais il y a un grave de l'Arenatha ! Le flash ! La vision de l'Empire qui empêche l'Anivia de back ! Et il n'y avait déjà plus d'œuf ! Certes on ne l'a pas vu ! C'est-à-dire que cette Anivia s'était déjà faite ratio ! Tout à fait ! Et c'est le deuxième qui est arrivé sur elle ! Qui est tombé ! Et il est sans appel ! La Vitality qui pour le moment ne sont pas intéressés par le Baron Nashor Parce qu'ils ne sont vraiment pas spawns ! Par contre ils sont intéressés par cette T2 top lane ! Absolument indéfendable ! Par les Luminars ! Allez 12 000 gold d'avance maintenant ! On va prendre un deuxième millibiter à la vingtième minute de jeu ! Le Reinecton va pouvoir commencer à faire sa rotation ! Allez ! J'espère qu'il met tellement de dégâts à cette tour ! Il a les bonnes armes et tout ! Il te regarde tellement ! Les mythes ça me fait du mal ! De regarder un stomp pareil ! Pour les joueurs Illumina ! Disons qu'au début c'est rigolo puis après on s'enlace ! Voilà ! Ah bah surtout ça fait qu'on est impatients de commencer le Main Stage Où on aura des games qui sont très intéressants pour le coup ! Et la tour tombe ! L'Inhibiteur la suivra bientôt ! Alors ils ne peuvent rien faire ! Je sais qu'il a son sniper il a trop de value dans ses armes ! Et en plus il gagne la poche pour la medal ! Il faudrait défendre la medal pour Illumina ! C'est un meilleur call ! Là s'ils perdent mid, ils perdent tout ! Ils sont en train de perdre toute leur base ! Pendant que sur la mid lane encore une fois ! Cette âne il vient prendre tarif ! Ah il y a l'œuf ! Il est revenu ! Il est très content d'avoir son œuf ! Ça te fait tellement rager ! Quand ton œuf il est au milieu de nulle part ! Il y a 4 mecs qui lui tapent dessus pendant que tu hurles à quelqu'un de TP dessus ! Ou à ton Jagdor arriver ! Oh lui tu mets déjà trop là ! Oh les dégâts ! Les dégâts ! Mais pour l'été ! Muskins est mort ! Dans la base il est allé un petit peu trop loin ! Pour Kiksudraven qui harde sortir et je ne sais pas si Pex pour aller le chercher ! Il va le forcer au flash et les VitalityB qui sécurisent à 100% la première place dans leur groupe ! Bague clean ! On va pouvoir switcher sur l'autre game du coup ! Tout à fait ! Merci à eux d'être allé relativement rapidement ! 21 minutes c'est plié pour VitalityB ! C'était facile ! Alors ! Déjà 3-1 pour nos amis les Gameward ! À la 11ème minute de jeu ! Et... 4000 gold d'avance ! Bah tiens ! C'est un délire ce qu'ils sont en train de faire aux bisons ! Parce que pour le coup les bisons pareil ! C'est 3 LVP ! Mieux scéde que Gameward dans les plans de E-Master ! Le LVP blabla boubou bou 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 ! Chaque European Master ça fait rien ! Et au passage c'est une injustice totale ! Que la LVP soit encore considéré comme une région majeure d'Europe and Master Au vu des résultats récents ! Puisqu'ils n'ont pas envoyé d'équipe en finale depuis 2 ou 3 ans ! C'est bien vrai ! Tu craches des faits ! Tu es un cracheur d'alerte ! Typiquement, la NLC... vient à peine cette année d'être aussi bien rate que la lvp et la pologne est moins bien rate mais nous nous savons dans nos coeurs qu'elle est la réalité ça fait quoi ça fait quatre fois de suite là qu'on va gagner la lfl lfl zeumaster ouais ouais c'est ça ouais c'est beaucoup tout de même les seuls qui ont gagné entre temps c'est agorog et juste avant c'était lc donc sur les cinq derniers au ym quatre victoires lm c'est pas mal c'est ce qui représente les trois dernières années et trois victoires évidemment de la carmine et dont une seule contre l'autre équipe lfl le flambeau sera passé à une autre un autre de nos représentants histoire que la flamme française ne s'éteigne jamais bah en vrai devrait bon ça n'importe quelle équipe lfl peut gagner mais j'aimerais bien que ce soit ldlc de par le parcours qu'ils ont fait cette année tu vois ça fait le perfect en plus un là je trouve qu'ils méritent vachement tu vois après vita aussi je sais pas de sens que la lfl même game ward ils ont bien bossé entre spring et summer j'aime bien tant que c'est la lfl c'est bon oui même bds en vrai l'équipe a tellement step up de toute façon voilà autour d'adam du moment qu'il ya quatre équipes françaises en demi-finale je suis heureux sur les game ward pour inax pour position camélius et pendant que sur la top lane il est toujours en train de se faire marteler ce pauvre mirwin qui est vraiment en difficulté et qui a pris une sacrée pastille contre melanie qu'il faut dire que le match n'est pas facile il n'explique pas tout la fatigue qui est cleansed instantanément l'ulti renata sur trois personnes c'est impeccable et on continue le snowball on était à 4000 gold d'avance quand on arrivait on est maintenant à 6000 gold mais pourquoi pourquoi laissé pourquoi laissé la kalista de inax sur l'amidane chicote qui a récupéré son raylite en train de rundown tout simplement le pauvre random avec sa amygène qui ne peut rien faire il peut rien faire il peut rien faire meurt en silence pourquoi tu stopwatch garde là et n'utilisent pas ton hall pour prendre une agro utilise le pour essayer d'utiliser un gage en chocolat kitoline mon grand il a juste marcher dessus il a nettoyant marcher dessus il n'a rien eu besoin de faire d'autre il se fout déchirer en plus il a first strike sur la toplay donc il est en train de miner des golds meloniques l'avantage au gold qu'il doit avoir sur le horn doit être indecent la kalista c'est pas comme si c'était un perso qui n'allait pas snowball qui n'allait pas complètement éventrer les fights d'ici 5 minutes et on va aller prendre cette tour du côté des game ward et b ils sont pas avoir perdu la game précédente en jouant pas très bien faut le dire les game ward ils sont remis dedans pour déchirer l'espagne c'est vrai ils passent pas à côté des games contre bisons les game ward en général pour avoir notre tie break de fin de journée game ward contre les white dragons c'est vrai c'est vrai et il vaudrait mieux que les game ward l'emporte puisque s'ils sont pas premiers du groupe il y a de faibles chances mais il y a tout de même des chances qu'ils jouent contre military tibu pour se qualifier et on veut surtout pas de ça ah c'est le pire scénario il peut pas y avoir pire parce qu'on perdrait forcément un de nos représentants alors carapateur sécurisé le héros de la faille qui pourrait éventuellement suivre mais j'ai l'impression que d'abord on va aller ratio 1 horn non qui a eu le temps de voir la gang squad ça va jouer un petit héros de la faille au passage évidemment game ward qui avait les deux premiers de la partie donc à ce niveau là on est aussi très très bien il y a vraiment rien qui se passe véritablement mal dans cette game peut-être que le Aphelios est mieux que prévu dans la partie et encore et encore c'est parce que Inax et Camus ont beaucoup bougé sur la méthode on l'a vu les kills sur Anivia c'est Inax et Camus qui bougent beaucoup il y a un kill sur ce random ah sur le fa... on l'avait vu le gang ? effectivement tu commences avec un first blood 15 huit coup tard tu as perdu 2 héros de la faille 2 dragons et tu as eu 8 gold d'orceau tu as perdu ta taux ah... langage mais ils n'ont pas le DPS pour tuer ce Swain ils ne l'ont pas du tout l'arrivée de Melonique la surtention l'ulte de la Renata par dessus et avec Inax qui est un peu coincé quand même Inax qui n'a pas trop DPS mais on va aller lancer le support dans la mêlée et on va continuer il y a un stat check qui est monstrueux et Inax prendra ce kill il les démolisse Melody qui va même coacher sur l'order le pauvre Loic de l'Empire qui le force au flash out team fight largement remporté par les game ward beaucoup de summoners utilisés par les bisons pour fuir la France tout simplement s'en aller détaler lâchement et laisser seul leur pauvre tireur d'ubis mourir de cette action il n'y a pas de match ça fait 3 jours que je commande des bains de sang je m'attendais quand même à ce que l'LVP pose une... non ah si ah non mais pas à ce point non mais là c'est vraiment c'est... c'est Challenger contre le chat quoi mais le chat Challenger attention à ce que tu dis bah oui la game contre le chat serait plus serré ah oui d'accord ou plus ou moins pareil c'est ça ce que tu dis donc euh... j'ai pu tu flammer notre chat bien aimé il faut se rendre compte que enfin pour les AKP attention Melonych Melonych top lane peut être un peu... il est plus en difficulté après il n'a pas de flash ouais il va prendre un pilier une éruption solaire il n'y a rien il n'y a pas de cooldown donc aucun problème pendant qu'on va essayer d'aller prendre ce kill qui devrait passer d'ailleurs et peut-être même enchaîner sur une T2 sur la botlane ah l'oxpal est un petit peu loupé oh la la les juk les juk de ce horde quel mouvement absolument incroyable ah non mais faut rendre à César ce qui appartient à César t'arrives à super bien feinter le fait que tu t'enjailles moi je vais pas casser de plus longtemps ça me fait plaisir d'être là moi ça me fait plaisir que tu sois là oh... tu vas pas insulter oh c'est incroyable non t'as vu je te... attends t'as le droit à une période de... je vais te parler de transition ouais t'as le droit à un moment de grâce j'ai deux trois jours c'est ça c'est jusqu'à la fin de la semaine ou... let's go je vais être sympa et puis après on reprendra les bonnes habitudes quand même let's go ah t'es trois à la charge en plus l'euro de la faille d'accord t'avances au moins de 20 minutes c'est ridicule sachant que Koi du coup et tu es une équipe moins forte que les bisons c'est logique mais ils sont où ? bah pas osé ah c'est faux ils sont c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il n'a pas bien plus fort je pense que c'est trois champions à tel point c'est délirant en termes de stuff bah elle est limite Katarina mais bon oui oui mais après ADC en compétitif ADC en compétitif ADC en compétitif a toujours la main c'est vrai effectivement des Yone et des Yasuo ça marche aussi oui oui mais en compétitif ça existe moins beaucoup moins on l'a vu on l'avait fait pendant un hashtag avec Tewix il nous avait dit un petit peu les pentakills et en effet la position ADC est très 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 largement devant en pentakills en compétitif dans l'histoire alors c'est là après tu vois justement ça permet de relativiser sur des performances XXL notamment le pentakills d'un Renekton je le sais ça s'appellerait White Knight et attend il est où White Knight ? White Knight bah il a pris sa retraite il a montré que non non il joue chez Koi et il se fait exterminer attention attention Camillus qui se fait engage qui a un très très bas ultimate de Reattel et surtout un ultimate de Yonex pour temporiser Vero va dans la mêle et maintenant Obscur se fait déchirer avec Celona il est déjà tombé attention au flanking de Mirwin qui ne va strictement rien faire on force le flash on flash une même du coup on a eu de chocolat c'est un petit peu loupé on va trop loin pendant que Mirwin en flanking il est très belle oh contre 5 avec son horn ne fait strictement rien Mirwin qui flanque avec son horn mais toute son équipe a déjà fui le champ de bataille il est donc seul à se battre on peut même pas aller faire le baron Nashor il apparaît dans 30 secondes et du coup et bien à part prendre le farm la jungle, la vision et reset il n'y a rien d'autre à faire sur ce timer pour le game ward ils ont raison, ils récupèrent tous les camps ça devrait se voir normalement en termes de farming de plus en plus pour Akaban qui prend le large par rapport à Albi et malheureusement pour les bisons quand tu es en retard contre Kalista et Renata c'est très très difficile parce que si tu engages quelqu'un autre que la Renata va avoir le doublé de Renata et si tu engages Renata elle-même il y a l'ultimate de Kalista c'est vraiment une botlane qui est extrêmement fort un duo de champions qui est parmi les plus forts d'ailleurs de la botlane actuellement alors le Nashor est là traitons peut-on le défendre ? cette phrase était compliquée alors j'ai envie de te dire tant que Trundle a un flash ils ont un espoir de steal si Game Ward fait craquer le flash de Trundle il n'y a plus d'espoir sachant qu'en plus il y a Kalista pour sécuriser pfff c'est dur j'aime bien nos amis espagnols mais je ne vois pas de solution tu mens et tu dis la vérité dis donc je fais beaucoup de choses en même temps voilà mais effectivement il n'y a pas de solution et c'était Azul c'est les autres parties très bien évidemment désolé il me faut un peu de temps moi aussi le retour tranquille laisse moi me remettre dans le pain en plus il y a dans deux minutes et non si Game Ward veut try hard et vu qu'ils ont perdu une game je pense qu'ils très hard ils ont juste à attendre la Soul dans deux minutes et il n'y a vraiment rien qui puisse faire bison cette Anivia elle n'aura pas de dégâts avant longtemps avec son staff ils ne vont pas pouvoir faire leur game de trolling les Game Ward celle qui a été annoncée par Akaban déjà ils seront heureux s'ils ont un tie break à discuter ah c'est dommage qu'il s'est perdu quand même ah on aurait pu finir sur un double 6-0 aller flex sur les réseaux sociaux mettre un petit tone to 2 comme ça par-ci par-là et partir et dormir du sommet du juste c'est vrai on dort mieux après avoir ratio un 6-0 sur les autres régions c'est vrai c'est prouvé c'est scientifique c'est vrai que Game Ward sera à jamais l'équipe en 2022 qui a perdu en premier on a fait le game en aimasseur 6-0 ça marche mieux que la mélatonine je sors des mots comme ça t'as vu j'ai même pas j'ai même pas c'était bien loin en fait je vais repartir chez moi j'étais très bien c'était super t'as mangé beaucoup de quillettes alors mes parents sont pas là depuis 5 jours tu vois c'est pour ça que t'as maigri je t'ai dit t'as maigri voilà j'ai compris pourquoi non la douleur m'a fait maigrir il y a plus tes parents qui sont là pour te faire manger je peux te faire des plats de pâtes c'est très bien tu maigris pas à manger des pâtes si c'est des pâtes aux pâtes c'est des pâtes avec du thon les fameuses ah les fameuses avec de la mayonnaise et du thon non pas de mayonnaise non rien pas de thon un peu de sel et du beurre et c'est super bon parce que le beurre c'est du thon en conserve c'est un petit pavé de thon que t'as fait un peu cuir genre mi-cuit comme ça non le thon naturel un peu mariné peut-être non 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 le thon en conserve et ça je le fais en petits morceaux et je le mets dans les pâtes du coup je mange comme ça tu vois c'est super bon je te fringe j'ai envie de mourir c'est trop trop bon ça fait 3 jours j'enchaîne ça oh mon oh non 3 jours sinon j'ai fait astra de carnage du pain complet du jambon pain complet je mange bref les game ward le dragon dans 10 secondes votre alimentation c'est l'enfant bon allez regarde ce flanking de melonic oh melonic il va être super bon il va être grandissime ah il va être vu par contre il est pas encore vu là alors bien ils ont peut-être vu le bout du brouilleur non même pas encore vu là il est vu melonic ils ont informé sur kaman qui va absolument tout mettre sur la fausse peut-être pas grand chose pas chez nous on met absolument tout allonight en train de zoner melonic mais pendant ce temps là ses coéquipiers se font tout simplement déchirer la nivia donne tout ce qu'elle a dans la mêlée mais elle ne peut strictement rien faire et les game ward font ace très très facilement les bisons alors oui effectivement ils ont réussi à temporiser à deux le kenen mais c'est tout ce qu'ils auront pu faire derrière c'est une âme des montagnes qui est récupérée on peut éventuellement chenner sur le baron nashor après on peut aussi reset et faire le baron nashor ce sera pas une mauvaise solution reset et faire le baron nashor est la bonne solution ici à moins qu'une axe ne le voit d'une autre manière attention il y a deux tp sur le solo laner s'il y a un throw game ward il est maintenant sachant que albi a un flash s'il y a un throw c'est même c'est le seul timing où ils peuvent throw le game et encore il en faudrait 3 ou 4 oui même si ce baron nashor venait à être récupéré ce ne serait qu'un un détail un petit retard sur l'heure de fin de cette partie un piquet va être vu par melonic il est vu dans l'information on prend l'information du dungeon obscur à l'ultimate leona ouais c'est dommage et c'est une offrande il n'a pas d'échappoteur ce qui est bien c'est qu'une fois que tu as flash une avec un throw down dans le pic du baron nashor c'est vraiment il n'y a plus rien derrière tes potes prennent des photos de toi qui a sauté dans la cage au lion c'est un délire mais je pense très sincèrement que les équipes top div 2 fr ne prennent pas aussi cher je suis à ce niveau là tu vois il y a du avoir des choses sales en scrim c'est délirant ce qu'ils prennent parce que passer à côté d'une game ça arrive à tout le monde et même des équipes de même niveau quand elles sont fortes peuvent se stompent mutuellement mais deux fois prendre deux fois un truc monstrueux comme ça c'est pas fini puisque gooby se fait engage avec l'ulti de tchicolade en famille de flash out de haut secours gooby qui devrait tomber une dernière coup de snipe c'est chose faite et pendant ce temps là sur la mid lane il va peut-être réussir même si Tchicolade a des envies de chase est-ce que la griffe peut passer les mouvements de Mirwin le W qui le sait alors que ça ne touchait pas malheureusement et du coup Tchicolade qu'on tue son chase c'est dommage parce que s'il les fait dans l'autre sens c'était sûr de s'en sortir et pendant ce temps là sur la top lane les Game Ward qui push tranquillement leur inhibiteur les Game Ward j'ai l'impression qu'ils veulent essayer d'aller au bout il y a le rush foudroyant pour Meloni qui peut charger sous les tours allez on aura le wave clear c'est parfait un peu plus de temps pour se délecter de ce France Super à l'Espagne moi ça me va très bien c'est absolument parfait on récupère tous les camps évidemment avant de back parce que pourquoi pas un écart au goal qui est absolument ridicule qui ne devrait même pas exister dans League of Legends tellement il est indécent et on a un petit Medjay à 10 stacks parce que pourquoi pas bah oui faut du fun dans la vie il faut bien s'amuser alors Tchicolade est-ce qu'il peut 1v3 Tchicolade il a un Zonia il peut temporiser je pense qu'il peut temporiser avec son Zonia le temps que les autres arrivent là il Zonia contre là il Zonia un joueur de LFL il temporise il temporise il va se faire une joie de venir stop absolument tout le monde Tchicolade n'est évidemment pas mort et il en est même très très loin et les bisons se font déchirer pendant qu'Enax lui est légendaire le pire c'est que tu le vois venir tu le vois tu y fais mais ils vont pas le tuer il faut pas le tuer ils vont s'empaler sur ce Swain bon bah voilà ce sera une fin de game quel multiplexe quel multiplexe quel multiplexe de fou rien a été loupé tous les kills ont été commentés et ce sera un Nexus qui tombe ils ont eu tout de même un kill et une tour donc c'est pas une perfect game 127 minutes de jeu donc bravo à Bison qui quand même s'est bien battu un kill une tour j'irais faire le le compte rendu des kills des tours qu'ils ont sécurisé sur les deux games c'est pas du tout pour me moquer de l'Espagne c'est juste par curiosité personnelle ouais je suis fait assez curieux aussi et Bison qui pourrait ne... mais Bison qui... attends 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 parce que là du coup vu que Gameward a perdu contre WD du coup via cette défaite Bison va potentiellement être éliminé des play-ins en premier master et la LVP aura son équipe qui ne passe pas les play-ins qui ne passe même pas jusqu'au BO3 ou BO5 qualificatif c'est même quasiment sûr la derrota la derrota la derroute la derroute en espagnol ça veut dire défaite ? je travaille un petit peu en espagnol t'inquiète je savais pas non plus la derrota c'est un joli mot mais y'a pas de chance pas de chance malheureusement pour eux après la LVP encore deux équipes qui honnêtement sont meilleures que les Bison je crois que c'est Team Erratic et Legends qui seront en main stage ce serait sympa tout de même qu'ils aient envoyé des équipes en fait c'est même plus drôle ça fait un an et demi ils se font déchirer le truc c'est que c'est sympa d'avoir des rivaux mais quand ils sont au niveau et t'as vu en plus je te le fais en rime et là bon bah au bout d'un moment il faut qu'on se trouve un autre rival c'est tout mais ils sont moins fun au moins s'il y a un truc qui est cool c'est que les Espagnols en termes de banter ils savent perdre avec le sourire globalement oui et ils savent envoyer etc en vrai de vrai la rivalité elle est cool quand même donc respect au caster etc elle est globale pour ça alors le prochain match tandis qu'on se moquait gentiment et bien ce sera un Vitality contre les Anthropiques voilà Vitality B contre Anthropiques ce sera après une petite pause je pense que ça va enchaîner assez vite et on se dit à tout de suite sur OTP merci Sous-titrage ST' 501 ... 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